Je sais pas si je suis le seul dans le monde à penser que Nintendo, c'est un peu comme le grand-père, tu sais, dans les parties de famille, qui est là, aigri et qui est toujours en train d'insulter. Tu sais, ce genre de personne âgée-là, j'ai toujours eu cette impression-là. Ça, c'est mon ressenti par rapport à Nintendo parce que je trouve personnellement qu'ils ont... ils sont... ils sont pas le fun, OK? Ils sont vraiment pas le fun, Nintendo. Quand tu veux faire une vidéo sur leur jeu, tu reçois un strike directement sur YouTube. Dès que tu partages une image, un petit quelque chose sur Nintendo ou sur leur franchise, et ils veulent pas faire des partenariats souvent avec des gens. Ils veulent toujours rester à l'interne, faire leurs petits trucs, etc. et tout. Mais en même temps, on les respecte parce que Nintendo, ils sont là depuis tellement longtemps, ils ont construit. C'est écouté. Sans Nintendo, je pense pas sincèrement qu'il y aurait autant de jeux vidéo comme on les connaît aujourd'hui. C'est vraiment... il faut leur donner... il faut leur donner leur gloire à Nintendo, tu comprends? Mais le truc, c'est à un moment donné, il... je sais pas, évolue, fait quelque chose, arrête de t'énerver pour rien. Surtout, on les a vus dernièrement avec Pal World. OK, les gens, ils vont me dire, oui, mais sauf, c'est un peu copié de Pokémon, t'as vu, t'sais, il y a beaucoup de ressemblances et tout. Mais en même temps, il faut pointer du doigt à Nintendo. Eux aussi, ils ont copié, là, des jeux, là. Eux aussi, ils ont fait du copiage, là. Ils ont copié Dragon Quest, ils ont copié différents types de jeux. Mais on les a jamais pointés du doigt, right? Hein? Ça, on les pointe pas, eux, Nintendo. Bref, je sais que les fans de Nintendo sont... sont loyaux jusqu'à la mort. C'est vraiment incroyable. J'ai jamais vu autant de loyauté dans les jeux vidéo. Mais là, messieurs, dames, mais là, Nintendo va peut-être un peu trop loin. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des rumeurs, OK? À ce qui paraît, c'est... c'est des rumeurs, toujours. Mais le mec qui aurait créé Garry's Mode, donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que Garry's Mode, c'est un gros sandbox, c'est un jeu où est-ce que tu peux rajouter plein, 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 plein de mods et tu peux faire un univers complètement fou, OK? Ça ressemble un peu à ça, Garry's Mode. Mais en ce moment, il y a des rumeurs comme quoi Nintendo aurait envoyé des demandes de retrait de mods de Nintendo sur le jeu. Donc là, on parle de plus de 20 ans de mods sur le jeu. Tout ce qui est en lien avec Nintendo, Nintendo ont dit, yo, il faut que t'enlèves tous les trucs, ça marche pas de même ici, c'est notre image à nous, t'as pas le droit de l'utiliser. Pourquoi je dis que c'est des rumeurs? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont commencé à dire sur Internet, ouais, c'est pas vrai, t'inventes des affaires juste pour rendre populaire ton jeu à nouveau, Garry's Mode. Garry's Mode est toujours populaire jusqu'à ce jour, OK? Je vais pas vous mentir. Le mec, il a pas besoin de dire ces conneries-là pour promouvoir son jeu. Il a pas besoin de faire ça. C'est toujours populaire, OK? Je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé un peu et on est rendu où dans tout ce bordel-là, OK? Allons regarder ça. Hier, FacePunch, qui est les développeurs de Garry's Mode, ont publié un article sur Steam dans lequel il disait qu'il travaillait à supprimer tous les éléments liés à Nintendo de Steam Workshop, avec 20 ans de téléchargement à parcourir. À l'époque, le développeur avait déclaré que la suppression de certains éléments de Nintendo jusqu'à présent n'était pas une erreur. Les retraits venaient de Nintendo, mais avaient ajouté que c'était assez juste et nous devons respecter la décision de Nintendo. Donc, tu vois, même le mec, là, il est super cool avec ça. Il comprend entièrement. Et surtout, il veut pas se frotter à Nintendo qui ont des milliards de dollars, là, je veux dire. S'ils allaient en cours pour ça, surtout qu'ils ont gagné par rapport à Yuzu. Alors, regardez, regardez. Juste ça, là, regarde. Ça, c'est en anglais. Je vous mets la traduction à tous ceux qui ne comprennent pas l'anglais. C'est pour ça que le mec, il veut absolument pas aller se frotter à Nintendo. Regarde, l'émulateur Nintendo Switch Yuzu va complètement se retirer et payer 2,4 millions de dollars pour régler son procès. Je comprends pourquoi le mec, il dit « Ok, Nintendo, il n'y a pas de problème, mon chum, on va tout retirer. S'il te plaît, poursuive-moi pas pour des millions. Ok, je n'ai pas d'argent dans mon compte bancaire, s'il vous plaît. Il se coûte cher la vie de nos jours, là. » Par contre, quand je disais que, justement, c'était des rumeurs, eh bien, cependant, dans les heures qui ont suivi, certains fans ont commencé à remettre en question la légitimité des retraits DMCA et s'ils promenaient réellement de Nintendo en premier lieu, alors que beaucoup demandaient à FacePunch d'examiner la question. Newman a répondu en affirmant que l'équipe y était déjà. « Oui, nous avons vos e-mails et vos DM, nous avons vu vos discussions, nous menons nos propres enquêtes, nous devons prendre ces choses au sérieux, en particulier de la part de Nintendo, mais nous ne pouvons pas non plus laisser les gens abuser des retraits DMCA. » Donc, pour moi, à mon avis, Nintendo, qui ont fait beaucoup le bordel durant cette année-là, alors qu'il y a quelques mois découlés à peine, en 2024, ça ne me surprendrait pas qu'ils fassent une telle chose auprès de Garry's Mode pour protéger leur investissement, leur franchise, leur image, etc. Ça ne me surprendrait pas, mais encore une fois, ça me prouve que Nintendo, t'es pas cool, Nintendo. Prends ça cool un peu, là. C'est des modes, là. Garry's Mode, c'est comme pour les enfants. Je suis désolé à ceux qui, les adultes qui jouent à ça. Mais, mon petit frère, il joue à ça, il a du fun, c'est que tu télécharges des modes, c'est un sandbox. Laisse les gens s'amuser, man. Sois chill, Nintendo. Relax, bro. Pourquoi tu stresses comme ça, man? T'as plein d'argent. À chaque fois que tu sors un jeu, puis ça fait 10 ans, un style qui est en développement, les gens, ils vont acheter ton jeu pareil, là. Il n'y a aucun problème. C'est pas comme si t'es en manque d'argent, là. Avec toutes tes peluches, là, que tu vends dans les magasins ultra chers et tout. T'es comme Disney, bro, Nintendo. Relax. Tu fais de l'argent en tabarnak, là, mon chum, là. Et suite à ça, ben, le mec Gary Newman, qui est le CEO de Gary's Mode, a écrit sur Twitter, et ça, il fallait que je vous le montre, parce que même lui, il est énervé sur Nintendo. Il l'a dit, justement, il a confirmé. On m'a assuré que les retraits avaient été vérifiés par Nintendo comme étant légitimes. Donc, cela se poursuivra désormais comme prévu. Désolé. Et regardez les immondes ici. Hein? Il pousse le champignon à la poubelle, man. God damn! Le mec, il est énervé. Et je comprends le mec, tu sais, il est énervé et tout, mais bon, hein, tu peux pas te frotter à Nintendo. Tu peux pas te battre contre eux. C'est carrément impossible de gagner contre une grosse business comme eux, mais voilà. Nintendo a toujours représenté la compagnie un peu que t'as pas le droit d'avoir du fun. Déjà, ils strike tous les Youtubers qui parlent ou qui affichent du contenu de leur franchise. Deuxièmement, juste avec l'effet Paul World. Dès que le jeu est sorti, il est devenu ultra populaire. Vraiment, tout le monde y jouait. Même moi, j'y ai joué, puis ça va, le jeu, il est cool. Il est pas complété, mais il est cool. Bref, quand Paul World est sorti, Nintendo, tout de suite, ils sont sortis. Ils ont dit, ouais, yo, hé, 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 ça ressemble beaucoup à Pokémon, ça. C'est énormément, il y a beaucoup de ressemblances. Peut-être qu'on va faire un recours en justice, parce que c'est pas correct, ça. T'as pas le droit d'avoir plus de succès que nous. Il y a juste nous, avec Pokémon, qui ont le droit d'avoir plein d'argent. Il y a également eu la poursuite sur Yuzu. Vous connaissez Yuzu, l'émulateur, qui émule juste les jeux de Nintendo et tout. Mais il y a eu une poursuite. Nintendo sont allés contre eux. Et là, vous allez me dire, oui, mais sauf, c'est normal, après tout, parce que, tu sais, ils utilisent leurs jeux illégalement, ils ne payent pas, blablabla. OK, d'accord, mais pourquoi PlayStation ne font pas ça pour les émulateurs de PlayStation, Xbox, etc.? Pourquoi c'est toujours Nintendo qui casse les couilles? Pourquoi? Parce qu'ils ont une vieille mentalité, man. C'est une vieille mentalité et tellement vieux que c'est maintenant, en 2024, qu'ils ont commencé à dire, on est ouvert d'esprit à vouloir prêter nos franchises pour être développés par d'autres développeurs. C'est maintenant, là. On est en 2024, bro. Ils n'ont jamais été ouverts d'esprit pour prêter les franchises ou les trucs comme ça. Ils sont toujours à l'interne pour protéger leur business à eux, leur argent, leur image, etc. Ils ne sont pas ouverts d'esprit. Ils ont toujours été comme ça. Je n'ai rien contre Nintendo, encore une fois. Les développeurs, je trouve que c'est vraiment les meilleurs dans le monde. Vraiment, ils font des excellents jeux. Problème encore, ça revient au gros PDG. C'est ça, le problème. C'est toujours ça, le problème. C'est toujours les petits messieurs qui sont en haut, qui pensent faire ce qui est mieux pour nous. Puis finalement, ce n'est pas vrai. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez s'il y a des Nintendo fanboys ici sur la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ça. Moi, personnellement, c'est Garry's Mode. Je prendrais ça cool si j'étais Nintendo. Mais en même temps, il faut qu'ils fassent de l'argent. Puis là, ils en perdent probablement avec leur image et tout. Moi, je ne pense pas, personnellement, qu'ils perdent beaucoup d'argent. Mais bref. Si vous êtes un Nintendo fanboy, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous n'êtes pas non plus un Nintendo fanboy, dites-moi également. Est-ce que Nintendo, pour vous, vous pensez comme moi? Il faut qu'il chill un peu à un moment donné. Il faut qu'il relaxe, bro. Il faut qu'ils arrêtent de se stresser comme ça. Dites-moi tout en commentaire. Messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Et peace.